Musique Au sommaire de cette édition, crise de l'eau douce, l'Organisation des Nations Unies se penche sur les enjeux hydriques. Économie, le private equity au cœur de l'Africa Capital Market Forum. Et puis, quelle différence y a-t-il entre le sucre roux et le sucre blanc ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La conférence de l'ONU sur l'eau s'est ouverte mercredi 22 mars à New York et les enjeux relatifs à cette eau sur le continent africain ont très vite pris une place à part entière dans les débats. L'importance stratégique de l'eau, source primaire et secondaire du développement économique d'un continent. La place en première ligne de l'intérêt national, compte tenu de la nécessité de faire de l'eau un véritable outil de croissance économique et de stabilité. Il faut dire que la dernière conférence des Nations Unies sur l'eau remonte à 1977. Force est de constater que l'enjeu est pris au sérieux par les autorités. En effet, ce n'est pas qu'en Afrique que l'eau douce se raréfie. Capitalisme oblige. Nous drainons l'humanité de sa substance vitale par la surconsommation vampirique et l'utilisation non durable que nous faisons de l'eau et nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète. Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines. Pour rappel, plus de 1,7 milliard de personnes ne disposent pas de système d'assainissement de base, ce qui a pour conséquence que 80% des maladies seraient liées à l'eau impure. Private Equity, entre risque et rendement. C'est le thème du dernier panel de la quatrième édition de Africa Capital Market Forum le 17 mars dernier à Abidjan. Méconnu du grand public, le Private Equity ou le Capital Investissement regroupe les stratégies d'investissement dans des actions de sociétés non cotées en bourse. Il s'agit d'apporter des capitaux frais en haut de bilan. En Afrique de l'Ouest, c'est moins développé, mais ça doit être un vecteur important du développement de nos économies. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de ressources longues pour capter la croissance. Et c'est la forme de financement qui est la plus adaptée pour aider les entrepreneurs. Notre tissu économique est composé à plus de 90% de PME. pour les aider non seulement à travers des capitaux, mais de l'assistance technique et être dans le long terme pour financer la croissance. L'occasion a été également saisie pour lancer un appel à l'adhésion des petites et moyennes entreprises au Private Equity. Il est vraiment important que les acteurs, les PME, mènent une vraie éducation financière pour qu'on ait beaucoup plus de réceptivité au terme des PME pour avoir des fonds d'investissement qui les accompagnent et les aident vraiment à réaliser leur plein potentiel. L'événement s'est tenu les 16 et 17 mars 2023. L'Afrique face aux enjeux de l'intégration des marchés de capitaux. Tel était le thème de cette édition. Sucre roux ou sucre blanc, les Ivoiriens font rapidement leur choix. Je préfère le sucre blanc parce que je trouve que c'est, je ne sais pas, peut-être que c'est ce qui est naturel, je ne sais pas. Je préfère le sucre roux parce que ça donne plus de savin, ça sucre vite. Je préfère le sucre roux parce que pour moi, c'est ce qui est naturel. Quelle différence y a-t-il entre ces deux qualités de sucre ? Pour en savoir davantage, nous nous rendons à la SUCAFSI, la sucrerie africaine de Côte d'Ivoire. Directrice générale adjointe de cette industrie, Roselyne Barouan, nous donne des explications. Le sucre roux ou le sucre blanc sont des qualités de sucre qui sont proposées afin que chaque consommateur puisse les utiliser à leur guise en fonction de leur goût et en fonction des préparations. En effet, nous le savons tous, le sucre roux est beaucoup plus odorant, il apporte une coloration particulière et il est laissé vraiment à l'appréciation de chacun, selon ses goûts, selon ses attentes, de choisir soit du sucre roux, soit du sucre blanc. Il n'y a pas de différence majeure entre le sucre roux et le sucre blanc. A noter que la production annuelle de sucre en Côte d'Ivoire varie entre 150 000 et 180 000 tonnes. La deuxième édition de la randonnée des personnes en situation de handicap se tiendra le 6 mai 2023. L'annonce a été faite le jeudi 16 mars par Marie-Laure Essent, présidente de la Fédération Ivoirienne de Randonnées Pédestres et du Bien-être pour tous, FIRAP. Contrairement à la précédente édition qui avait eu pour cadre la ville d'Abidjan, celle de 2023 aura un caractère éclaté et concerne 21 localités qui se retrouveront dans 10 villes pour des compétitions de marche d'endurance dans diverses catégories d'athlètes, à savoir les juniors, les seniors, les vétérans 1 et 2 et les super vétérans. Cette année pourrait être mise à profit pour positionner nos athlètes en situation de handicap au cœur d'une Côte d'Ivoire solidaire, par le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale. L'objectif général de la RANDIFIT est de réunir sur un même site plus de 2300 personnes vivant avec un handicap pour la pratique d'activités sportives. En faisant le sport, c'est un moyen de réadaptation de nos capacités physiques. C'est un moyen pour pouvoir améliorer notre état de santé. Donc, c'est vraiment très important pour la pratique du sport, pour nous, pour cette couche que nous sommes les personnes en situation de handicap. La FIRAB organise la RANDIFIT 2023 en partenariat avec des organismes tels que le spécial olympique Côte d'Ivoire, la Fédération Ivoirienne des Sports Paralympiques, ainsi qu'avec la collaboration des ONG et l'association de personnes vivant avec un handicap. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.